Vous avez vu la question à des sources politiques et à des sources militaires, je crois que ce soir nous allons améliorer le dispositif que je vous présente depuis ce matin. Voilà donc les quatre créneaux, les quatre axes d'attaque, j'en avais décelé seulement trois ce matin, il y en a un supplémentaire, qui ont été choisis par les alliés. Quatre axes terrestres et un axe amphibie. Premier axe terrestre le voici, deuxième axe terrestre le voici, troisième axe terrestre le voici, quatrième axe terrestre et l'axe maritime. Prenons donc dans l'ordre l'axe le plus à l'ouest, l'axe d'attaque, la direction d'attaque la plus à l'ouest, celle qui nous concerne particulièrement, puisque se trouve en tête de cet axe de déplacement la division d'Agué, les chevaux légers, ceux qui sont chargés de faire une grande manœuvre de contournement de l'armée irakienne pour arriver sur les marécages, c'est-à-dire donc fermer l'anasse. Cet axe qui normalement est constitué par tout un corps d'armée, c'est-à-dire 80 000 hommes à peu près, 80 000 hommes à 100 000 hommes, n'est pas parti tout de suite, c'est-à-dire qu'il part à l'heure actuelle, il prend sur sa ligne de départ par petits paquets, il se déplace par petits paquets. Le premier paquet, c'est le paquet français qui a fait plus de 50 kilomètres. Deuxième axe, et c'est celui de l'attaque majeure, de la force majeure du dispositif militaire allié, celui qui comprend le 7e corps blindé américain, c'est-à-dire la grande force de manœuvre, avec les fameux chars de 60 tonnes à Brahms. Il est à cheval sur la frontière du Koweït et de l'Irak. C'est le deuxième axe d'enveloppement, la deuxième manœuvre d'enveloppement. Elle aussi est partie un peu plus lentement que la première direction d'attaque. Son objectif est de casser en deux l'armée irakienne et ensuite d'aller traiter la fameuse garde présidentielle qui est ici, au nord de l'Irak, et qui joue, si vous voulez, les énormes bouches-troupes pour empêcher, évidemment, l'armée alliée de contourner complètement le dispositif mis en place par Saddam Hussein. Voici donc, je vous rappelle, ce deuxième créneau. Le troisième est uniquement constitué des forces arabes qui sont alliées avec les occidentaux, c'est-à-dire essentiellement les Égyptiens, les Syriens, les Saoudiens, les Koweïtis et les hommes du Qatar. Cet axe-là a pour direction Koweït, Koweït City, la ville de Koweït City. Et il semble d'ailleurs que ces forces arabes n'en soient pas très éloignées ce soir. Le quatrième axe, le quatrième créneau est constitué uniquement des Marines américains qui viennent donc par terre. Vous savez que les Marines ont à leur disposition tout le matériel. Ils sont à eux seuls une armée, ils ont leurs chars, leurs engins mécanisés, leurs hélicoptères et même leurs avions. Ces Marines-là sont découplés en deux forces. Première force donc terrestre qui monte sur Koweït City et deuxième force amphibie qui va sans doute occuper et se battre dans Koweït City. Ce n'est pas encore le cas, le président de la République le rappelait tout à l'heure. Voilà la délai. Merci Charles. L'Irak réfute tous les communiqués alliés. Et puis pendant le journal de 20h est venu le patron de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Faurin, qui pour la première fois a donné deux explications. La première n'est pas une explication, c'est une confirmation, plutôt une information. La présence demain matin à Koweït City des troupes françaises dans les conditions qu'il va vous expliquer. La première chose, c'est pour la première fois en des termes pédagogiques qu'il a choisi l'explication de la manœuvre qui a été celle de la coalition depuis le début de la guerre, ou plutôt depuis le début de l'offensive terrestre, il y a maintenant cinq ou six jours, c'est donc le général Faurin, et pour ça il prend une comparaison qui est celle du mécanicien. Regardez bien, vous allez comprendre. J'ai dit chapeau les français, maintenant je vais dire un chapeau à tout le monde. Et je vais expliquer ça, non pas, j'allais dire comme un chef militaire, mais comme un mécanicien. Et je pose ma baguette pour ça, parce qu'on comprendra beaucoup mieux. Au fond, c'est un cylindre de voiture. Les français, ils ont commencé par mettre ici le côté du cylindre. Et c'était les premiers, et ceux qui devaient le mettre, les premiers, parce que si on n'était pas le premier côté du cylindre, la mécanique ne fonctionnait pas. On a mis le premier côté du cylindre. Ce cylindre a été immédiatement prolongé par un corps d'armée américain, et notamment une division aéromobile américaine, la 101 et la 82, ceux qui ont sauté en Normandie en 1944. Et puis quand la paroi du cylindre a été mise en place, et bien là, l'élément principal américain, qui est le corps d'armée, c'est le piston. Et le piston, avec les forces coalisées islamiques, il a comprimé. Et nous en arrivons ici, à la phase finale, c'est la compression. Et la compression, comme le cylindre n'explosera pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cylindre qui est en train d'exploser, c'est ce qui arrive en ce moment aux forces irakiennes. Tout le pays est récomprimé. Militairement, dans le général, ce soir, est-ce que tout le covete est libéré ? Ou est-ce qu'il reste des forces de résistance ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que tout le covete est libéré. Parce qu'il y a forcément des poches de résistance un peu partout. Il y a en particulier une bataille de chars extrêmement intense ici, qui devient de plus en plus dure. Parce que dans un cylindre, au fur et à mesure que le piston remonte, la compression des gaz augmente. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est à cette phase finale de compression des gaz, et donc de destruction des gaz. Alors, l'explosion. Les fonds d'un français au covete, ils sont allés. Alors, est-ce qu'ils vont remonter ? Poursuivre, justement, en remontant par-dessus le covete, pour arriver à Covet City. Où est-ce qu'il y en a déjà ? La mission française est, pour l'instant, je ne vous dirai pas dans le futur, mais actuellement, la même. Dans le futur, je n'en sais rien, puisque si je le savais, je ne vous le dirai pas, si vous voulez, parce qu'un chef militaire ne le dit pas. Mais actuellement, elle est la même. C'est la couverture. D'accord. La couverture face à l'ouest. Alors, maintenant, vous me posez la question suivante. Quand est-ce qu'il y aura des Français à Covet City ? À mon avis, il y en a déjà. C'est ce que Jean-Pierre Chapelle nous avait dit, non ? Eh bien, écoutez, je vais vous faire la réponse suivante. Demain matin, à une heure qui peut varier, la première unité française sera dans Covet City, devant Covet City. Elle sera devant l'ambassade, qui n'a jamais été fermée. C'est toujours l'ambassade de France, mais qui, naturellement, a besoin d'être dépolluée. Et immédiatement après cette dépollution, une cérémonie aura lieu à l'ambassade de France, à 13h, heure locale, 11h, heure de Paris. Si les heures ne changent pas, vous comprendrez qu'il y a des problèmes de transport, et là, officiellement, une troupe française sera à Covet City devant l'ambassade de France. Ça représente combien d'hommes, en général ? Ça va être de l'ordre de 200 hommes. Voilà pour le témoignage du général Forêt dans le journal de 20h, expliquant donc la manœuvre de la coalition et la présence des troupes françaises demain à Covet City. Onzième Rama, nous restons sur le terrain avant d'aborder les problèmes politiques, diplomatiques, et puis les problèmes, j'allais dire, d'engagement politique, spirituel et culturel plus tard. Ce que je voudrais qu'on fasse avec le reportage de Thierry Ackay, c'est qu'on le remplace d'abord dans son contexte. Thierry est parti le 22 février avec les troupes françaises, et comme de nombreux journalistes français, il savait probablement quels étaient les objectifs de l'armée française, j'allais dire qu'il était proche de l'Eufrat. Mais il a respecté le blackout qui a été imposé par les autorités militaires. Il est parti donc le 22, nous sommes le 27. Il est monté lentement et même plutôt rapidement avec la division d'Aggay sans rencontrer de résistance excessive. L'onzième Rama, onzième régiment de l'artilleur de marine, étant maintenant à 140 km, donc à l'intérieur de l'Irak, sur le front occidental, Thierry Ackay. Dimanche, sur une piste irakienne. En deuxième ligne, le conducteur progresse au rythme du rock californien. L'offensive terrestre vient de débuter. L'artillerie de marine se prépare à assurer la couverture des unités avancées. Première opération des artilleurs, préparer leurs munitions des obus de 155. qui, pour être efficaces, devront être équipés. À l'obus, ils rajoutent la fusée qui provoquera l'explosion. La route en place de chargée. Alte-feu, il y a un délico qui passe en zone. Alors, l'arrivée du alto-feu, le tir est parfaitement en place, l'unité avance. Les objectifs irakiens sont situés à 13 kilomètres. Les tirs sont excellents. Les tirs sont excellents pour le régime. A priori, l'avancée est tout à fait facilitée par nos tirs. Actuellement, nous sommes pointés sur des tirs au voisinage des groupes à nous. 01 demande, malgré la fatigue des personnels, d'être très vigilants, d'être très vigilants, afin de ne pas faire d'erreurs fatales. A priori, ce soir, je dis bien a priori ce soir, tout serait terminé. Bonsoir, Dagué a progressé de 50 kilomètres. En face des artilleurs du 11e Rama, Radio Bagdad exhorte ses liens à écraser les serpents. Retour sur l'arrière du front, Jean-Pierre Chappelle en direct de Riad au contact des états-majors. Jean-Pierre, bonsoir. Merci d'être pris direct ce rendez-vous. Car l'heure est tardive, deux heures de plus, donc en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut avoir les dernières informations à caractère militaire, à savoir, est-ce que le Koweït est entièrement libéré et où sont et quelle est au fond maintenant la mission des troupes françaises puisque nous sommes pratiquement sur le frappe ? Alors, un, le Koweït n'est pas encore totalement libéré puisqu'il y a encore des troupes gardes républicaines et autres troupes irakiennes qui sont en ce moment au contact avec les Américains et les Français et les Anglais et cette dernière bataille qui se livre dans le nord du Koweït près de la frontière irakienne, cette bataille a lieu en ce moment même, c'est une gigantesque bataille de chars, de blindés, dans lequel les engins les plus modernes actuellement du matériel militaire sont en train de se confronter T-72 d'un côté, Abrams américain de l'autre côté et les AMX-30 B2 français qui ne sont peut-être pas des chars très récents mais extrêmement efficaces et surtout les petits AMX-10 roues canon qui avec leurs obus flèches peuvent percer tous les blindages existants. Donc c'est là que se joue en ce moment ce conflit ce conflit qui va se terminer dans les heures qui viennent nécessairement et il semble que malgré son opiniâtreté malgré son désir de se battre la garde républicaine irakienne ne tienne pas le coup et il faudra que ces derniers éléments se rapatrient derrière la frontière du Koweït je pense que nous parlerons de la libération totale du Koweït demain dans la journée. Merci Jean-Pierre donc de cette première analyse immédiatement Luc Évrard des questions pour Jean-Pierre pour le général Capillon pour.